au rang direct de fifa ça fait des années que j'ai pas joué à pes donc je regarde un petit peu bienvenue hop on va commencer par un petit match local donc je joue à domicile vous pouvez choisir de payer dernière note oui donc pes jeu de foot qui se base sur ce qui s'est fait en 2020 faut choisir ma région la france les conditions d'utilisation c c'est des sessions c'est on est obligé d'aller sur internet pour tout accepter on peut pas accepter comme ça donc là je vais choisir normalement une équipe de foot la région des mises à jour direct c'est sûr qu'ils peuvent pas les faire avant pes pro évolution soccer bon ça c'est un peu le défaut des nouveaux jeux je trouve c'est que il ya tout le temps tout le temps des mises à jour il n'y a jamais de jeu qui est fini à 100% à chaque fois il ya des mises à jour plus ou moins longues je repense un jeu comme qui refoire qui un jour avait mis deux heures pour faire sa mise à jour du coup avec un un pote on n'avait pas joué en ligne parce que ça mettait trop de temps pareil pour les consoles des mises à jour constamment alors qu'est ce qu'on va prendre à prendre la super ligue peut-être 12 clubs mais qui ne se fera pas 48 heures pour pour réfléchir et se dire oh bah c'est nul ce qu'on a fait donc ligue 1 on va prendre la ligue 1 on va prendre un club qui est tout prêt alors je sais alors il s'était plus en ligue 1 déjà je vais passer à l'orient on va prendre un club breton le stade Brest 3 et on va prendre contre la ligue Benfica allez Porto hop on doit en voir donc jeu de foot qui n'utilise pas les mêmes boutons alors si je dis pas de bêtises pour accélérer c'est les gâchettes pour tirer c'est B les passes c'est A enfin je reverrai ça bonsoir à toutes et à tous c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous l'avant match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé les conditions météo parfaites pour cette rencontre la tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe le speaker a beaucoup de talent pour ça ben regarde le poteau la défense pousse un gros rouge de soulagement ça c'est de la détermination il a provoqué cette erreur grâce à son pressing bien joué il avait laissé l'avantage mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente l'interception bien joué l'interception bien joué premier corner dans cette rencontre il cherche son coéquipier il est passé le bon dribble il faut sur y est à tokyo grand cire l'anne danilo perreira c'est bien l'arbitre a sifflé faute il le savait il le savait après cette deuxième faute grossière carton jaune synonyme d'exclusion pour lui il conteste le carton mais pas sûr que ça serve à grand chose brest qui va devoir jouer à 10 quasiment tout le match maintenant le jeu repart vers la droite ça revient dans l'axe Sergio Oliveira qui cherche une solution Rezus Corona c'est bien donné petit quino qui choisit de jouer en retrait petit quino qui choisit de jouer en retrait il y a peut-être quino ça joue à gauche bien joué ils vont pouvoir repartir ils s'en sortent grand cire c'est une remise en jeu c'est une remise en jeu vous avez remarqué comme les latéraux montent encore oui c'est vrai oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise non ? à mon avis c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre plus ils sont loin de votre cage moins ils peuvent causer des dégâts c'est joué long attention le bon dribble un bon centre dans la surface ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffisant Sergio Oliveira il allonge vers l'avant Danilo Pereira c'est osé Tiquinho vers l'arrière il joue en profondeur passe en pote oui faute et couffrant va venir Grosse occasion il joue au retrait il n'avait pas le choix il allonge dans l'espace ah non ils ne se sont pas compris Duvernes Duvernes qui cherche la profondeur Danilo Pereira une demi-heure de jeu déjà écoulé c'est joué long Alex Telles bien servi sur le côté la mauvaise passe du gardien seul face au gardien allez c'est dangereux et but pour Porto et premier but pour le FC Porto c'est une très très mauvaise passe mais c'est inadmissible ça le premier but dans cette rencontre vivement la suite ils ont le match en main mais attention à bien rester concentré grand cire Alex Telles qui n'a pas cédé dans ce duel d'hésitation de l'arbitre ce serait un coup franc les gestes mal maîtrisé logique cette sanction carton jaune attention quand même à ne pas multiplier les fautes ça pourrait leur coûter très cher c'était une bonne intervention c'était une bonne intervention il peut y aller la vie de ce calvaisse ne veut pas graver son cas là Baest qui va désormais jouer à neuf ça c'est du sacrifice ils étaient en très mauvaise posture il fallait intervenir malheureusement c'est le genre de chose qui arrive dans une telle situation c'est direct il percute côté gauche bien la profondeur il va avoir de l'espace c'est le moment de s'entrer le bon ballon Tichino qui a un peu d'espace en scie il avance bien il ne résiste pas au contact l'âne Marega et l'arbitre qui met un terme à cette première période les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart un rien n'est donc joué dans cette rencontre qu'avez-vous pensé de cette première période ? honnêtement ce score à la pause est logique vu les circonstances on a du mal à voir comment ils vont pouvoir redresser la bas en seconde période ils vont sans doute surtout tenter de limiter les délits le temps de finir votre analyse le jeu a déjà repris bon je vais faire un peu mon capitaine obvious mais il reste encore toute une mi-temps il n'y a pas de quoi s'affronter en plus il n'y a pas de quoi s'affronter en plus dans la surface Marega Marega la parade spectaculaire il pensait avoir fait le plus dur mais le gardien était bien présent l'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir le corner est joué court il a pris des risques ce sera un coup franc et l'arbitre met la main à la poche logique il n'est pas d'accord avec l'arbitre mais ça lui enlèvera pas son carton il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là il ne faut pas se mettre dans de telles situations ça vous met en difficulté oh quelle frappe quel but quel bijou yes goal ils creusent l'écart ils ont maintenant deux buts d'avance oh c'était parfait le gardien ne pouvait rien là dessus il savait qu'il pouvait marquer de là où il était et après rien à dire sur l'exécution et voilà ça fait maintenant 2-0 ce but change quand même beaucoup de choses à 2-0 on est quand même plus tranquille bonne lecture de la trajectoire Sergio Oliveira il tacle il y avait danger oh le bon tacle glissé il est passé il est intervenu il a sans doute un peu trop temporisé c'est dommage il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon bah regarde oh c'est dommage quelle occasion oui cette passe a été superbe il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça c'est un bon mouvement ça joue long c'est bien fait ça c'est une fenêtre et c'est bien le jeu. Il était vraiment propre ce tackle. Alex Telles, Otavinho, Sergio Oliveira qui a déjà marqué aujourd'hui dans la profondeur. Et la tête ! Oh mais quelle parade ! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. C'est joué court, à deux. Sajoulon, vers l'avant. Otavinho qui est récompensé de son pressing. Ivan Marcano, Alex Telles, Otavinho. Dans le service, dans la profondeur. Tiquillo ! Et c'est le but ! Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Ça c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il y a but. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La bonne passe. La bonne passe. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Ça doit faire... La tentative ! Et où est but ? Oh là ! Ça tourne carrément à l'humiliation. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Ça passera sur le côté. Et quel dommage ! Vraiment, quel dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface. Le centre aurait dû être beaucoup plus précis. Fossurier. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il joue sur sa gauche. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Dans la profondeur. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. Le drapeau. Le drapeau. Le drapeau. lier le drapeau. Le drapeau. Le drapeau. Le drapeau. qui rentre. Le gardien, loin devant. Le tacle. A la régulière, il est battu. Joli tacle. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Le long dégagement du gardien. Bonne interception. Il y avait danger. Il y va tout seul. Marega. Ça peut partir en contre. Il n'a pas hésité à attaquer. C'était engagé, mais pas de faute. Il est tombé sur plus fort que lui. Dans la profondeur. Bien vu. Jesus Corona. Sergio Oliveira. Oh oui ! On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son. Allez, il te la tête ! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Il y avait trois divisions d'écart sur la pelouse aujourd'hui. Ça s'est bien vu. Et vraiment beaucoup de choses à revoir aujourd'hui dans cette équipe. Alors, que retenir de cette rencontre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501